Ursula von der Leyen a déclaré jeudi que l'Union Européenne, à travers son initiative d'investissement mondial, Global Gateway, financera en Mauritanie des projets liés notamment à l'hydrogène vert, à l'électricité, aux routes et à la numérisation. Bâtir cette filière d'hydrogène vert demandera équipement et technologie. Il faudra les transporter vers le nord du pays, où les conditions météorologiques, vent et soleil, sont parmi les plus favorables au monde. Donc la Commission va soutenir le développement du grand projet routier de Nouakchat à Nouadibou. Et enfin, je veux mentionner un projet si important pour la vie des Mauritaniens, une ligne de haute tension de 1 400 km de Nouakchat à Nema, avec une centrale solaire à Kifa. Lors d'une conférence de presse tenue à la présidence en compagnie du président mauritanien et Pedro Lopez, le chef du gouvernement espagnol, l'Union Européenne s'est également engagée à renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité. La situation dans le Sahel est très précaire et la Mauritanie joue un rôle primordial pour la stabilité dans la région. C'est pourquoi nous augmentons notre soutien pour la sécurité, avec plus de 22 millions d'euros additionnels, ce qui fait 40 millions en tout cette année. Cela va notamment financer l'équipement d'un nouveau bataillon mauritanien pour lutter contre le terrorisme et sécuriser la frontière orientale avec le Mali. Et cela va aussi financer la formation d'officiers supérieurs au Collège de la Défense. En arrivant jeudi pour une visite à Nouakchat, Ursula von der Leyen a indiqué que cette visite prouve l'intérêt porté au partenariat avec la Mauritanie, un partenariat qui n'a cessé de grandir ces dernières années dans un contexte difficile avec l'insécurité dans la région du Sahel. Merci. 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 Merci.